Bonjour, ici Paul-André Durocher, archevêque de Gatineau et administrateur apostolique de Mont-Laurier, avec vous pour explorer un peu les lectures que nous propose la liturgie en ce vendredi 8 mai, vendredi de la quatrième semaine de Pâques. Nous continuons notre lecture des Actes des Apôtres. Je vous rappelle le contexte, Paul et Barnabé sont rendus dans ce qui est maintenant la Turquie, à Antioche de Pisidie, et là, ils sont invités dans la synagogue, le sabbat, à prendre la parole, et c'est Paul qui va s'adresser à la foule. Nous avons entendu hier la première partie de son homélie, où il retrace un peu l'histoire d'Israël, l'histoire du peuple d'Israël, et il conclut en disant, nous attendions un descendant de David, le grand roi, qui serait le libérateur, le sauveur d'Israël, alors c'est Jésus. Jean-Baptiste l'a reconnu, Jean-Baptiste lui-même l'a reconnu, c'est lui qui est envoyé. Et maintenant, nous continuons la deuxième partie de la lecture. Donc, vous, frères, les fils de la lignée d'Abraham, et ceux parmi vous qui craignez Dieu. Si vous vous rappelez, hier, j'ai expliqué, il y avait deux assemblées, deux groupes auxquels Paul s'adresse. Il s'adresse à ses frères, les Juifs, mais aussi à ses Grecs, ses païens, qui sont attirés par la loi juive, et qui viennent à la synagogue pour être instruits, pour prier. Ils sont assis séparément des autres, et il s'adresse, il rappelle, aux deux groupes. C'est à nous que la parole de salut a été envoyée. Il est en train de dire que finalement, nous sommes les chanceux. Ce qui avait été promis à Abraham autrefois, à David, finalement, ça se réalise pour nous. « Les habitants de Jérusalem et leurs chefs ont méconnu Jésus. » C'est intéressant, vous voyez, quand Pierre parlait de ça, il fallait qu'il dise « vous avez méconnu Jésus », mais ici, il est loin de Jérusalem. Il parle des gens qui n'étaient pas là et qui ne connaissent peut-être même pas l'histoire. Il leur dit « les habitants de Jérusalem et leurs chefs n'ont pas reconnu Jésus. » Ainsi que les paroles des prophètes qu'on lit chaque sabbat. Il est en train de dire que les prophètes annonçaient la venue de Jésus. Ils ont mal compris ces paroles-là aussi. Donc, il y a une double erreur. Double erreur, erreur sur le message des prophètes, erreur sur la personne de Jésus. Or, en le jugeant, ils les ont accomplis. Il y a une ironie ici. Il dit, de fait, Jésus, le Messie, devait souffrir. C'est ça ce qui est sous-entendu. Donc, en le mettant au supplice, sans s'en rendre compte, ils étaient en train d'accomplir les Écritures. Donc, Jésus vient accomplir, remplir les Écritures, même si ceux qui l'ont obligé à passer par la souffrance et la mort ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais, sans avoir trouvé en lui aucun motif de condamnation, ils ont demandé à Pilate qu'il soit supprimé. Et, après avoir accompli tout ce qui était écrit de lui, donc tous les liens avec l'Ancien Testament, ils l'ont descendu du bois de la croix, ils l'ont mis au tombeau. Mais, et voici le grand mais, la bonne nouvelle, le kérigme, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Il est apparu pendant bien des jours à ceux qui étaient montés avec lui de Galilée à Jérusalem, qui sont maintenant ses témoins devant le peuple. Ça, c'est pratiquement mot pour mot ce que Saint-Pierre a dit le jour de la Pentecôte. Il est apparu, mais Pierre, il disait, nous, à nous, qui avons séjourné avec lui, tu sais, et qui maintenant, nous sommes ses témoins. Paul, il reconnaît, il n'a pas connu Jésus, donc il n'avait pas monté de Galilée à Jérusalem avec Jésus. Il reconnaît le rôle des témoins principaux que sont les apôtres, mais lui, il est envoyé proclamer ça. Donc, nous, nous vous annonçons cette bonne nouvelle. Bonne nouvelle, en grec, c'est évangile. Nous vous annonçons cet évangile. La promesse faite à nos pères, Dieu l'a pleinement accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Donc, on revient à ce qu'il disait au début de cet extrait de son homélie. C'est nous qui sommes les héritiers de la promesse et elle se réalise pour nous. Il dit, comme il est écrit au psaume 2, « Tu es mon fils, moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. » C'était ce même psaume que Pierre a cité le matin de la Pentecôte. C'est un écho de la voix de Dieu au moment du baptême de Jésus, « Celui-ci est mon fils. » Alors, voilà, ce texte, on peut dire que si hier, Paul l'invitait à relire l'histoire, là, il est en train de dire, « Maintenant, voici où nous allons. » Où est-ce que nous allons? Nous allons vers l'accomplissement de la promesse en accueillant Jésus qui est ressuscité. Si nous croyons en Jésus ressuscité, alors notre passé, qui est comme garant de cet avenir-là, il se complète, il s'accomplit dans ce chemin qui nous est ouvert en croyant en Jésus. L'évangile de Jean, maintenant. Nous sommes au début du chapitre 14, versets 1 à 6. J'ai enregistré une petite vidéo qui présente le grand discours de Jésus, les chapitres 14, 15, 16 et 17, dans l'évangile de Jean, un grand discours le soir avant de mourir. Si vous avez le temps, je vous invite à aller voir cette vidéo que vous pouvez retrouver sur YouTube. De fait, il y a un lien vers la vidéo qui est postée dans la description de cette vidéo-ci, pour que vous puissiez aller, ça va vous aider à comprendre un peu ce que je vais dire, ce que je vais présenter. Donc, le soir avant de mourir, Jésus, c'est le début de son discours du chapitre 14, et ce chapitre 14, vraiment, il forme une unité dans le grand discours qui prend quatre chapitres. Et donc, dans ce début, il commence par ces mots. « Que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Qu'est-ce qui vient d'arriver? Pourquoi il serait bouleversé? Parce que Jésus vient de parler de Judas qui va le trahir. Sa mort, ce profil-là. Donc, dans le contexte de sa mort, Jésus, il avait eu le cœur bouleversé quand il avait confronté la mort de Lazare. À un moment donné, il avait eu le cœur bouleversé en confrontant sa propre mort. Ici, ce sont les apôtres dont le cœur est bouleversé. Mais Jésus les invite. « Croyez en Dieu et croyez en moi. » C'est vraiment, il les invite à avoir un regard qui est plus grand. « Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures. Sinon, vous aurez-je dit, je pars vous préparer une place. Et quand je serai parti vous préparer une place, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi afin que là où je suis, vous soyez vous aussi. » On lit souvent ce texte à des funérailles. Et ça a été souvent interprété comme au ciel, il y a bien des demeures, puis il y en a une pour vous, donc Dieu va vous accueillir au ciel, puis vous allez être proche de moi au ciel. Mais la plupart des spécialistes sont d'accord à dire, c'est, comment je pourrais dire, une application intéressante, mais ce n'est probablement pas ce que l'évangéliste Jean voulait nous faire comprendre ou que Jésus disait à ses disciples ce soir-là ou qu'il nous dit présentement. Essayons de comprendre cette métaphore. Dans la maison de mon père, la maison du père, c'est quoi pour les Juifs? C'est le temple. Le temple de Jérusalem, c'est sa résidence à Dieu. Et les Juifs venaient auprès du temple, mais personne ne pouvait entrer dans le temple. Il y avait seulement le grand prêtre qui pouvait entrer dans le temple. Les autres pouvaient seulement s'en approcher. Jésus, lui, est celui qui donne accès à la demeure du père. De fait, c'est lui le nouveau temple. C'est lui qui est la demeure de Dieu parmi nous. Dans le prologue de l'évangile, il y a une belle phrase où c'est écrit, « Le verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. » Littéralement, en grec, c'est « Il a planté sa demeure parmi nous, sa tente parmi nous. » Et avant qu'il y ait le temple, il y avait la tente, pardon, un petit éternuement, il y avait la tente de l'alliance, qu'on l'appelait, qui était considérée comme la demeure de Dieu parmi le peuple. Alors Jésus, il est celui qui vient comme le nouveau temple. Donc c'est en lui que nous trouvons cette nouvelle demeure. Voyez, il ne faut pas penser au ciel, il faut penser à Jésus. C'est Jésus qui est le nouveau temple et nous avons accès au père en venant vers lui. Sinon, est-ce que je vous aurais dit, je pars vous préparer une place. Mais pourquoi il doit partir? Parce qu'il doit compléter son trajet. D'où vient Jésus? Il vient du père et il retourne au père. Si vous vous rappelez, le soir, le jeu du saint au soir, quand nous lisons le lavement des pieds, qui est la sème juste avant ce discours, c'est écrit « Jésus, sachant qu'il vient du père et qu'il retourne au père, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde et les aimant jusqu'au bout. » Alors c'est dans ce contexte-là, il vient du père et il retourne au père. Et en retournant vers le père, il nous amène avec lui. C'est ça la chose. On pourrait dire que dans la vision de Jean, on a oublié d'où on vient. On a oublié qu'on vient du père. On vit notre vie quotidienne sans être conscient de notre origine. Puis parce qu'on n'a pas conscience de notre origine, on perd de vue notre but, notre finalité. C'est vers où est-ce qu'on s'en va. Parce qu'on a perdu le sens d'où on vient, on n'a pas le sens d'où on va. Jésus, lui, il sait d'où il vient. Il vient du père, comment souvent qu'il a répété dans l'évangile de Jean. Et par sa mort, il retourne au père. Et en retournant vers le père, il va être capable de nous amener avec lui. Et dans sa résurrection, le don de l'Esprit-Saint va nous unir à lui pour que nous puissions monter avec lui, retourner, on pourrait dire, à la source, découvrir le sens de notre vie. Et c'est ça ce qu'il veut dire. C'est pour ça que je pars vous préparer une place en moi, je m'en vais ouvrir le chemin et quand je serai parti vous préparer une classe, dans ma mort, je reviendrai et je vous amènerai auprès de moi. C'est la résurrection qu'il annonce. Une résurrection qui sera accomplie au dernier jour. Il y a comme les deux sens. Mais déjà, ça se réalise pour nous. Déjà, il ne faut pas attendre d'être mort pour être dans la demeure de Dieu. Déjà, nous entrons dans la demeure de Dieu en nous unissant à ce Jésus qui est retourné au père et qui, dans sa résurrection, vient auprès de nous. Afin que là où je suis, vous soyez aussi. C'est cette union-là avec le Fils qui nous aide à avoir accès au Père. Et là, il dit, et pour aller où je vais, vous savez le chemin. Thomas, c'est une drôle de figure dans l'évangile de Jean. C'est lui qui avait dit, tu sais, quand Jésus s'en allait pour ressusciter Lazare, il ne comprenait pas, mais il disait, on va y aller avec lui, puis on va mourir avec lui proche de Jérusalem. Tu sais, il a comme affirmé sa confiance en Jésus. Mais là, on dirait qu'il a perdu cette confiance-là. « Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pourrions-nous savoir le chemin? » Et la réponse de Jésus, elle est classique. « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. » Et ici, il faut comprendre, ce n'est pas trois choses différentes. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Il est le chemin d'abord. Il est en train de parler de la route. Il est en train de parler d'aller vers le Père, de revenir. Vous savez, le chemin vient de le dire. La question de Thomas, c'est où est le chemin? Jésus dit, c'est moi le chemin. Pourquoi je suis le chemin? Parce que je suis la vérité et la vie. Ça, il l'a déjà dit, je suis la vie. Souvent, il a dit, je suis le pain véritable. Le pain véritable. Cette vérité se trouve en lui, la vie se trouve en lui. À cause de ça, il est le chemin. Donc, pour aller vers le Père, il n'y a qu'un chemin. On n'a qu'à accueillir Jésus, vivre une relation avec lui. En vivant la relation avec Jésus, nous sommes sur le chemin. Il est le chemin. Et c'est pour ça que face à la mort, Jésus, à sa mort qui vient, Jésus est en train de dire, oui, mais ma mort vous ouvre le chemin. Unissez-vous à moi. Soyez unis à moi. De fait, c'est lui qui vient s'unir à nous. Je reviendrai vous chercher. Ce n'est pas nous qui devons faire l'effort. C'est lui qui fait l'effort pour revenir nous chercher, nous unir à lui. Donc, vous voyez, le message ici n'est pas un message à propos de qu'est-ce qui nous attend après la mort. C'est un message à propos de comment déjà nous sommes appelés à vivre dans cette relation d'intimité avec Jésus. qui est le chemin vers la vie elle-même, la vie du Père. Donc, en lien avec la première lecture, vous savez, faire la relecture de notre passé. D'où venons-nous? Où allons-nous? C'est ça ce que Jésus, il vient manifester dans sa vie, sa mission parmi nous et dans son retour vers le Père qui est sa mort et sa résurrection. Et il nous invite alors à redécouvrir en lui notre source et notre finalité. Et en redécouvrant notre source et notre fidélité, là, nous savons comment vivre notre vie de tous les jours. Quand on a une direction, on sait comment avancer. C'est quand on a perdu la direction qu'on reste, on tourne en cercle, on ne sait pas où on va, on ne sait pas comment vivre. Mais quand on le sait, alors on a une direction. Et cette direction-là nous donne courage, elle nous donne une force, elle nous donne un principe de vie, elle oriente nos journées quotidiennes. Voilà le grand don de suivre le chemin qu'est Jésus. Et c'est ce don que je vous invite à découvrir à tous les jours de votre vie. Avec cette prière, je vous bénis de tout mon cœur au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.